Je crois que c'est pour moi une toute première, d'être honnête, c'était aussi une envie de pouvoir visiter justement ce pays et l'occasion de pouvoir travailler et avoir de la collaboration avec Kanabia me fait être là aujourd'hui, c'est la première fois et je découvre ce pays mais en même temps j'ai l'impression de bien le connaître parce que j'ai été super bien accueilli. Pour lui c'est une découverte parce que comme je disais c'est la première fois mais il a l'impression qu'il connaît l'India depuis longtemps parce que le bienvenue de toutes les personnes et il se sent tellement confortable, il se sent comme à la maison. Donc il s'est agréable. Il a l'impression d'être bienvenu ici avec les fireworks ? C'est pour ça, depuis de toute façon que je suis arrivé ici sur le sol l'India, j'ai eu que des belles surprises. Et je le redis encore ce soir parce que je l'ai dit tout à l'heure, enfin on était déjà là cet après-midi pour le terrain, enfin pour le match. J'ai été toujours soutenu durant ma carrière par des mots très gentils, par du courrier très gentil de la part de tous les Indiens. Et donc aujourd'hui c'est de les remercier de vive voix, de leur dire merci pour leur soutien parce que c'est toujours important. Il est heureux d'être ici aussi parce que tous les supporters indiens ont eu à l'époque de sa carrière de joueur. Et il est aussi très heureux pour le soutien. Et aussi pour sure pour toutes les organisations des Kanakias. Et depuis son arrivée, il est amoureux avec toutes les choses qu'il a trouvé et tout le soutien. Quelle est la meilleure chose que tu as aimé en l'India ? Comment est la nourriture ? Oui oui, très bon, très très bon. Excellent. Excellent. Ça je peux le dire en anglais. You can't say that in English. How does it feel to be associated with this project Kanakia Paris ? What are your thoughts on it ? Moi je suis ravi, je suis ravi de la collaboration. On parle de sport, on parle de quelque part notre projet, ce que Kanakia Paris a mis en place. On cherchait un ambassadeur à travers le sport, c'était un petit peu ça. Je veux dire, c'est l'esprit, le corps, l'âme. Toutes ces choses-là que je partage avec, je pense, la plupart de tous les gens qui sont dans la salle. Donc c'est un projet très intéressant et j'espère que ce ne sera pas la première fois. Enfin, la dernière fois que je mettrai sur le sol. J'espère qu'il aura d'autres. Ce qui est très bon-looking football player, il parle à moi en français. Je ne sais pas, mais il est en train de regarder dans mes yeux et il se sent vraiment bien. Je pense qu'il est en train de dire des choses romantiques pour moi, mais je sais qu'il n'est pas. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Il est en train de partager toutes les valeurs de ce projet. Le mental, le soul et le corps. Et tout le monde, nous parlons de la santé. Nous parlons aussi de la santé. Nous parlons aussi de la France, qui est aussi un pays natif. Donc, il a été l'ambassadeur pour ce projet, depuis le début, il a été très entusiasmé. Et il a dit que c'est juste le début. Et il a dit qu'il est juste le début. Et il a espéré de venir bientôt. Merci. C'est Zika. Merci beaucoup. Merci Zizou.